Ça roule ! Je regarde la vofelle ! Comment ne pas réussir à synchroniser cette vidéo ? Je me rappelle qu'à un moment, on s'était croisés et je me rappelle très bien de la conversation qu'on avait eue où t'avais dit c'est marrant parce que je suis dans une phase où je réapprends ce que c'est que mon propre métier. C'est comme si t'étais dans un truc genre... Je me suis posé la question de faire de la musique et là je suis vraiment en train de re-kiffer, faire ce que j'aime faire depuis le début. Comme si t'étais retombé amoureux de ce que tu kiffais faire. Quand tu fais du son, souvent t'écoutes que tes sons et tu deviens un peu perfectionniste, obsessionnel et tu réécoutes tes maquettes. Et là pendant un an et demi, ça faisait du bien d'écouter aucun de mes sons et de me remettre à une place de kiffeur de son. J'ai reponsé des albums, je me suis retrouvé complètement à perdre confiance en moi, à me dire mais ça j'y arriverai jamais, ce qu'ils font c'est génial etc. Et ça fait du bien en vrai. C'était quoi Eddy ce qui te faisait peur du coup ? J'en parle beaucoup mais en même temps c'est la vérité donc je ne peux pas changer ça. J'ai beaucoup écouté les Beatles dans cette période et ce qui est très dangereux... ce qui est très dangereux au niveau pression ouais. Et puis en même temps j'étais dans une période où j'essayais d'apprendre un peu les bases de l'harmonie, à jouer un peu du piano, enfin au moins à composer et tout ça. Donc du coup ça faisait énormément de sens parce que les Beatles ils avaient tout d'un coup l'héritage de plein de morceaux hyper simples et hyper malins à la fois. Tu as toujours l'impression que c'est trop facile et en même temps tu te dis putain mais il fallait y penser quand même. Et tout ce truc là je suis rentré dans le tourbillon Beatles quoi. Après pendant des mois et des mois j'en sortais plus quoi. Et surtout moi ce qui est le plus fou et c'est ça qui m'a fait péter un câble et c'est dans le documentaire 8 days a week, c'est que tu réalises qu'ils sont au top de leur célébrité, leur influence etc. Ils font des tournées aux Etats-Unis dans des stades, c'est les premiers à faire des concerts dans des stades énormes et tout. Et puis tout d'un coup ils craquent et ils n'en peuvent plus et ils trouvent ça insupportable. Et c'est à ce moment là qu'ils décident de retourner en studio et de se réinventer. Et c'est ce Mindfuck moi qui me... ça me rend fou quoi. Je me dis mais comment tu peux avoir... Et c'est ça qui m'a le plus inspiré quoi. Tu retournes en studio et là ils sont repartis à zéro, ils ont fait l'album Sergent Pepper. Je crois même qu'en plus ils l'ont d'abord fait, que le disque des Beach Boys est sorti, Pet Sounds, et qu'ils ont fait genre oh putain faut qu'on fasse mieux. Donc ils ont tout jeté, ils ont refait un autre disque. Et c'est tout ce truc là, au moment où ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils font des hits et que ça marche, et qu'ils se disent non non ça suffit pas, il faut qu'on se re... Et du coup moi j'arrivais à un moment où je pouvais me dire à une autre échelle la même chose, tu vois genre... C'était peut-être pas la meilleure stratégie de te mettre là-dedans. Horrible, horrible, horrible en vrai. Mais tu comprends comment je m'y suis retrouvé quoi. Parce que je me suis dit à une toute autre échelle, moi je me retrouve à un moment où j'ai fait des disques qui marchaient, et là j'ai très peur de juste faire des disques comme ça tout le temps. En plus je voulais plus raconter ma vie, j'avais plein de choses que je voulais changer, et là je tombe dans l'histoire fantastique de 4 gars qui décident de se réinventer au moment où ils n'ont pas forcément besoin de le faire. On a tous commencé à s'éloigner. On ne peut pas aller pour toujours. Il y a 4 petits petits moptops qui jouent à ce qu'elle aime. Nous cherchions pour quelqu'un nouveau pour aller. Déjà je pense que j'étais à peu près convaincu et je le suis toujours que si j'avais voulu continuer à faire ce que je faisais, je l'aurais moins bien fait. Du coup c'était assez triste comme constat. Je m'en étais rendu compte sur la réédition de Jeannine que ça touchait un peu à sa fin cette source d'inspiration. Donc il fallait que je change quelque chose. Mais ce qui est ouf c'est que le paradoxe c'est que tu vois apparemment, c'est un morceau dont tu n'aimes pas trop parler en plus donc on ne va pas en parler. Mais je me rappelle des moments où tu disais que ça a été très difficile pour toi justement de pousser la capacité à écrire sur soi jusqu'à par exemple le dernier morceau de Flip sur le sol etc. où là tu as donné énormément. Et ensuite maintenant on a l'impression que comme justement tu avais réussi à ouvrir ces vannes-là, c'était comme si c'était difficile de reparler de soi parce que tu avais réussi à te dépasser par rapport à ce truc-là. Alors peut-être que j'ai dit l'inverse mais non mais pour moi sur le sol c'était hyper facile à écrire. Ah ouais ? C'était douloureux. Mais tu n'avais pas le joué, tu n'avais pas le froid. Oui, je n'aimais pas le chanter mais je me rappelle qu'à un moment il y a eu une embrouille avec ma mère, on s'est hurlé, je suis allé dans la chambre, j'ai écrit un couplet en 10 secondes et tout. C'était du vomi sur le sol. Il y avait ce truc-là, en fait ça ne peut pas être raté quand c'est tellement sincère qu'on peut se le prendre ou pas se le prendre mais pour moi, j'ai toujours une métaphore un peu pétée mais que j'aime bien ressortir, d'un pote à moi, Benoît, quand on avait 16 ans, on s'était rasé la tête à blanc et il me disait, on ne peut pas nous dire que ça ne nous va pas parce qu'on n'a pas de coupe, c'est juste notre visage. Mais elle m'est toujours restée cette phrase et du coup j'avais un peu l'impression que c'était ça avec Flip. C'était genre, on peut aimer ou pas aimer mais on ne peut pas me dire que j'ai raté cet album parce que j'ai juste dit tout ce que je vivais. J'ai genre raconté sans filtre tout ce que je ressentais. Et là, après, dans Jeannine, il y a eu encore ça, j'ai continué à faire cette technique. Les gens disent que c'est un album sur la folie, Jeannine, mais c'est un album sur l'après-succès. La folie, c'était un petit mot, un petit fil rouge qui revenait. Et là, tout d'un coup, faire un disque où je ne pouvais plus utiliser ça, de toute façon, je n'avais rien d'autre à raconter. Je n'allais pas raconter ma vie avec ma meuf aujourd'hui où ça se passe bien et mes deux chats. On a fabriqué un parc à chat à la maison, on a des putains de plateformes et un pont à chat. Ça ne fait peut-être pas 13 morceaux. Je ne vais pas raconter ça dans un son, tu vois. Donc du coup, il fallait trouver une autre manière de mettre mes émotions. En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, ce que tu racontes, et en plus, pas forcément ce qu'on a bien compris sur la sortie du disque, mais en fait, c'est d'abord musical. Parce que tu sais, dans les échos qu'on a entendus sur le disque et tout, il y avait un truc de saturation de raconter la même chose. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que la démarche, c'est d'abord genre, comment est-ce que je fais de la musique qui ne correspond pas à la manière dont je fais de la musique aujourd'hui ? C'était ça au début. D'ailleurs, pendant longtemps, c'est resté en yaourt. Et en fait, dans ma tête, c'était facile la partie écriture. C'était le truc que je savais faire et il fallait que je me renouvelle. Mais je me suis complètement mis le doigt dans l'œil parce qu'au moment où il a fallu écrire, et là, ça a été un enfer à nouveau. J'ai fait de la fiction pure et c'était vide d'émotions et de propos. Franchement, on aurait dit un exercice de style, c'était nul. Et je me rappellerai toujours de cette phrase que Pierrick m'a dit quand j'ai enregistré les premiers morceaux que j'ai jetés après, où il me dit, putain, on dirait que tu as essayé de rentrer au chausse-pied les mots dans les mélodies, tu vois, il me disait, en respectant un genre de thème comme si j'étais à l'école, tu vois. Allez, on va raconter telle histoire. À un moment, je suis parti dans un concept d'un album avec toute une histoire du début à la fin. Mais en fait, si tu n'as pas le propos, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, c'est comme n'importe quel film, en fait. Ça a beau être des fictions, mais si tu n'y mets pas un certain affect, ça ne sert à rien, tu vois. Tu tournes en rond et c'est vide et ça m'a fait vachement peur au début, quand j'ai enregistré ces morceaux-là, ça s'entendait direct. Il manquait l'ingrédient qui relève tout, quoi. Parce qu'en fait, ça me fait penser à une phase, tu vois, mais tu sais, c'est la phase où tu dis, c'est quoi un artiste, un bon à rien qui touche les autres. Et en fait, du coup, tu as eu la phase où genre, tu as eu reflipper d'être un bon à rien, quoi. Exactement. Et tu ne touchais plus les autres. Bah ouais, ouais, ça fait peur. Ça fait peur, comme je te dis, j'avais peur que ce soit un coup de chance et je ne savais pas… J'y ai réfléchi plusieurs fois. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, c'est peut-être fini et je n'arrive pas à l'accepter. Il faut que je l'accepte parce que c'est terminé, en fait. Il n'y aura plus d'autres albums. Ça serait ultimement flippant, quand même. C'était horrible, ouais. Mais des fois, je me disais, allez, qu'est-ce que je kiffe d'autre dans la vie ? Il faut voir le bon côté des choses, ça m'a donné plein de sous. Je peux me lancer dans autre chose. J'ai les moyens de m'aventurer dans une autre aventure et c'était… Mais au fond de moi, ça aurait été horrible. J'aurais perdu… Tu vois, j'aurais abandonné, quoi, en fait. Quand on a commencé à bosser sur le mauvais ordre, on s'est enfermé à Cassie à 12 et on ne faisait que de la musique. Et après, quand on se revoyait au studio et qu'on faisait des trucs, on ne parlait jamais des textes. Et à un moment où j'ai commencé à mettre des textes et tout, il y avait les trucs foireux du début où on se disait, bah non, ça ne va pas. Mais après, en fait, ça a été en… En fait, je pense qu'en novembre, j'ai dû en écrire deux. Et puis après, c'est de janvier à mars, j'ai tout écrit, quoi. Donc, en fait, ça allait beaucoup trop vite, quoi. Tout d'un coup, ça y est, en fait, il y a tous les morceaux, là. Et maintenant, on doit bosser sur la musique à tout prix parce que les textes sont finis, quoi. Donc, en fait, le process de création s'est totalement inversé, en fait. T'es revenu sur un truc où t'es reparti du texte presque pour faire de la musique, quoi. Non, parce que les morceaux étaient déjà composés. C'est toute la partie qui a été très très longue, dont on n'a pas encore parlé, là, mais qui est la partie d'arrangement et de faire le son du disque qui me tenait vachement à cœur, d'avoir un disque qui sonne hyper bon goût, tu sais, dans les détails, ouais, dans la prod. Donc ça, il y a eu des tonnes d'aller-retour sur plein de morceaux. Et ça, ça a pris tellement de temps que, en fait, quand j'ai amené les textes, on n'a pas eu le temps de se poser vraiment trop de questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé, justement, entre janvier et… Pourquoi est-ce que, dans ces cinq mois, d'un coup, tout s'est débloqué ? Pourquoi il y a eu novembre puis janvier ? Moi, j'étais dans le mal un peu en automne, là, enfin, pendant l'automne. Jusqu'à décembre, j'ai réussi un peu à faire quelques textes, mais genre, je n'étais pas content de moi et tout. Puis à un moment, j'ai carrément… j'étais en dépression, quoi, tu sais, rien qui fonctionnait, j'ai carrément abandonné l'album. Il s'est passé le nouvel an et je crois que je me suis mis dans la tête que c'était la mauvaise année. Et une fois que le nouvel an est passé, je me suis dit, allez, vas-y, je m'y remets, là, je ne peux pas abandonner. De toute façon, j'avais aussi ce truc-là de, si je ne suis pas capable de faire ce disque, j'ai fait quoi de ma vie, quoi ? Je fais quoi de ma vie, tu sais ? Il faut que je sois encore capable de faire des disques. Du coup, c'était une vraie bataille de, allez, je me remets sur le chantier et tout, et là, j'ai remis les trucs. Et puis, petit à petit, en janvier, février, ça s'est débloqué, les morceaux, je commençais à avoir l'inspire et je me suis mis chez moi. Et là, j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Et là, sans me dire qu'est-ce que je vais mettre comme mot, mais qu'est-ce que je veux que cet album dise, tu vois ? Et là, il y avait ce truc d'identité qui est venu à fond dans ma tête. J'ai commencé à écrire plein de phrases. Je me suis mis en mode manuscrit, je ne fais jamais ça, tu vois. Ce soir-là, je me suis mis en mode manuscrit sur des feuilles. J'ai écrit, est-ce qu'on est ce qu'on veut devenir ? Ou est-ce qu'on est ce qu'on a été ? Est-ce qu'on est ce que les autres voient de nous ? Plein de phrases comme ça de philo un peu à deux balles. Et tout d'un coup, dedans, j'étais en mode, mais c'est toutes les questions que je me pose en ce moment par rapport à la société, par rapport à moi en tant que célébrité. En même temps, je veux avoir une vie tranquille. Et puis en même temps, tu vois, toutes ces questions d'identité d'aujourd'hui. D'un coup, je me disais, putain, mais c'est sûr que c'est ça dont j'ai envie de parler dans le disque. Autre truc très important du disque quand même, ou ce personnage qui est quand même semi-alcoolo, on va pas se mentir. Ça parle tout le temps, ça je m'en suis rendu compte à la résidence à la frette. Il y a de l'alcool dans chaque morceau. Ouais, c'est ça. Et pourquoi est-ce que justement, parce que du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on se dit que potentiellement, ce personnage, il te permet aussi, toi, on a l'impression qu'il te permet aussi de purger des trucs. Tu vois, c'est là où, en fait, la frontière, elle est un peu floue. C'est qu'il y a ce truc qui est inventé et en même temps, on sent que tous les trucs que t'aimes pas trop, tu dis, c'est bien, je vais lui foutre dans la gueule. Comme ça, il va porter des trucs que je kiffe pas de la life, quoi. Mais en vrai, là, pour ça, pas trop, parce que, en toute honnêteté, moi, j'ai vraiment aucun problème avec l'alcool. Genre, vraiment. J'ai l'alcool à peu près tout le temps bien. J'ai jamais quasiment fait de blackout. Je bois de l'eau quand je me sens trop bourré. Et je bois pas tous les jours non plus. Donc, en fait, c'est pas vraiment un vice chez moi. En fait, je me sers de l'alcool. C'est un peu... Je fais tomber le rideau, là. Mais je me sers de l'alcool comme un symbole fort, tu vois, dans le côté binaire des choses, et du bien et du mal, du yin et du yang. En fait, je m'en sers pour contrebalancer dans mon texte, parce que ça révèle directement une émotion très claire et compréhensible chez un personnage. L'alcool réveille la noirceur. L'alcool, je suis tout seul. Et en fait, grâce à ça, j'emmène mon personnage là où j'ai envie à chaque fois, tu vois. Donc, c'est justement cette espèce d'ambivalence du perso, en fait. C'est pour ça que tu l'entends, du coup, dans tous les morceaux. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est mon trix. Parce que j'ai pas envie trop de parler de fumette, parce que carrément, je fume plus du tout. Et donc, du coup, c'est un moyen pour moi de raconter quelque chose et surtout une émotion. Et en fait, dans ces morceaux là, j'ai peur parfois de me dire, putain, mais mon personnage, il est trop lisse, il est trop gentil et tout. Allez, vas-y, je lui mets un gros truc bien dark du mec qui boit seul chez lui. Et comme ça, derrière, on prend la phrase suivante bien plus fort dans la gueule, tu vois. Là, dans ce disque là, moi justement, à l'écoute, plus je le réécoute, plus tu te retrouves un peu dans une mécanique de qu'est-ce qui est Antoine, qu'est-ce qui est pas Antoine. Il y a de ça, il y a de ça. Mais après, les gens confondent souvent fiction et storytelling, c'est deux choses très différentes. Un storytelling, il y a une chronologie, tu racontes une histoire, donc tu dois introduire les personnages, l'environnement, les péripéties, un aboutissement. Enfin, tu vois, Stan, c'est construit comme ça et il y a vraiment, c'est comme une série, il y a quatre épisodes dedans. Là, moi, j'ai fait aucun morceau comme ça, mais par contre, ça reste de la fiction parce que je crée un environnement et un personnage qui n'est pas moi, tu vois. Mais par contre, dedans, comme tu dis, je mets du moi dedans pour pouvoir le connaître un peu ce personnage et savoir pourquoi il réagit comme ça. Il prend pas tous les caractères en même temps, il a quand même un truc qui le définit, ce truc de vouloir tout le temps être en... Enfin, il est très en marge, le personnage, il est isolé, il se fait des films, il est dans le déni. Il y a tout ce truc, ça revient souvent, quoi, tu vois. Donc, quand même, j'ai pas l'impression qu'il ressemble à toutes les psychologies. J'arrive à le voir comme quelqu'un, comme une identité à part entière, tu vois. Tu le vois vraiment, tu le visualise ? Ouais, je le visualise. Tu l'as vraiment dessiné ? Non, j'ai pas fait une Tarantino non plus à lui faire sa tente et son... Mais par contre, je le connais, quoi. Je peux dire que je le connais, oui. Je sais pas comment il s'appelle, mais je le connais. Et quand ça a démarré, ce personnage, il a commencé avec le morceau Mauvais Ordre. Et ce morceau Mauvais Ordre, je pensais à un pote à moi, en l'écrivant, quoi. J'avais l'impression que c'était lui qui me parlait, quoi. C'était mon pote, je le faisais parler. Sur les dix d'avant, il y avait ce truc hyper attachant, parce qu'en fait, quand on t'écoute, mine de rien, même si tu parles beaucoup de toi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se projettent dedans. Là, t'as une espèce de distance avec ce mec-là, qui à la fois est touchant et à la fois, tu dis, il reprend un peu la perversité du monde aussi, d'une certaine manière. Ouais, ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense que j'en avais conscience en le faisant, mais que ça m'intéressait quand même d'aller dans cette direction. Et c'est sûr que ça en fait pas un album aussi hit que Jeannine pour ça, quoi. Mais en même temps, je pense que ça peut en faire un album plus intemporel, d'une certaine manière, quoi. Je sais pas, on verra bien. Il y a ce skit quand même, quand tu utilises les skits, généralement, c'est aussi que tu... Toi, t'as la réflexion sur le Truman Show, etc. Mais en fait, je trouve que le Truman Show montre la logique de changement d'angle de caméra, en fait, comme un réel. C'est-à-dire que tu décides, en fait, de filmer derrière l'épaule de la personne, comme si c'était un peu la troisième personne. Pourquoi est-ce que t'avais besoin de... Peut-être de donner un peu ce code de lecture aussi, d'une certaine manière, ou c'était... Je crois que j'avais besoin de donner une bonne raison aux gens qui écoutent l'album de comprendre la vengeance du personnage. Et en tout cas, sa hargne à vouloir résister, à vouloir vivre à tout prix et tout. Je crois que j'avais envie de créer cette empathie. Sans ça, il n'y aurait pas eu d'empathie. Et tu vois, un morceau comme Etna, par exemple, c'était assez tricky parce que si c'est juste un mec qui flingue tout le monde, c'est badant, quoi. Mais si c'est un mec qui flingue tout le monde, mais que tu comprends pourquoi il en est arrivé là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus touchant, tu vois. Et c'était un peu ça, le truc que j'ai pas vraiment calculé, mais que moi-même, je voulais lui trouver une bonne raison de péter un câble à ce perso, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui te faisait flipper quand t'avais le perso, de dire est-ce qu'on te sent encore trop de moi ? Non, ça me faisait pas peur du tout. J'ai fait exprès de pas mettre... Mais ça, c'était une volonté réactionnaire, en vrai, ça. C'était ce truc de... Là, on est dans vraiment ce truc par rapport aux Beatles, par rapport à tout ça, de se dire, putain, mais pourquoi on fait de la musique où on fait que dire qu'on vend des disques, que je fais des concerts avec untel et untel, que je m'appelle l'homme pâle, que les gens sont fans de l'homme... Il y a un moment, c'est un peu fatigant, tu vois. Et du coup, je voulais, dès le début, avant même de commencer cet album, c'était déjà dans ma tête de... Je mettrais aucun mot clair sur qui je suis, tu vois. Il n'y a aucun l'homme pâle, il n'y a aucun vente d'album, il n'y a aucun rappeur, il n'y a pas de... Ce contexte-là n'existe pas dans l'album. Alors, moi, il y a aussi plusieurs fois le mot goyave qui revient, qui est associé au déni, mais qui est aussi ce truc de genre, pourquoi ce fruit-là va nous sauver de la fin du monde, globalement, mais... Mais, ouais, pourquoi est-ce que, tu vois, aussi dans ce côté un peu... Chaque phrase a une petite histoire, je peux te raconter toutes les phrases. Pourquoi la goyave, alors ? La goyave, c'était parce que je voulais mettre un nom de code sur le déni et l'en parler dans un autre morceau pour qu'on comprenne que, quand je dis, je croquerai dans ce fruit jusqu'à ce qu'il ait un goût de goyave, je voulais qu'on comprenne que ça voulait dire, est-ce que je me remets dans l'illusion, tu vois ? Et du coup, je mettais la traduction dans un autre morceau. Et après, parce que je trouve que c'est un fruit aussi exotique par rapport à tout ce que je raconte sur la fin du monde et sur la société dans laquelle on vit, où tout est accessible, etc. Finalement, vouloir le côté extrêmement fruité et goûtu d'un fruit qui est à l'autre bout du monde, c'est aussi un symbole fort. Donc, il y a un côté extase, comme ça, et inaccessible. J'ai écrit tous les morceaux en même temps, quoi. J'ai pas écrit l'un après l'autre. J'avais tout en chantier. C'est ça qui était démoralisant sur la fin d'année. Et en fait, quand je t'ai dit que j'ai écrit tout de janvier à mars, en fait, j'ai réussi à débloquer tout de janvier à mars. Mais j'avais des graines partout, quoi. J'avais un stock rempli de textes. C'est juste que ça ne fonctionnait pas et il fallait que je trouve comment ça fonctionne. Et tout d'un coup, quand j'ai écrit, genre un soir, j'arrivais à trouver les paroles du refrain de Cristal et tout d'un coup, grâce à ça, toutes les paroles du couplet prennent leur sens. Et en fait, c'était que des trucs comme ça qui se passaient entre janvier et mars, tu vois. Donc, c'est beaucoup moins, comme tu le disais, par exemple, quand on parlait sur le sol, où tu avais des trucs d'écriture vachement plus impulsives, où tu pouvais plier un morceau en dix minutes. C'est que là, en fait, tout a été un peu comme un puzzle. C'est ça. Je l'ai beaucoup conscientisé pendant des mois et puis je voulais plus y penser, mais en fait, ça devait continuer à travailler, je pense, tu vois. Et en fait, quand je m'y remettais, j'avais des mécanismes et puis j'avais une vision d'ensemble, en fait, sur le disque. J'avais une vision d'ensemble tout le long, quoi. Et c'est pour ça que je savais, OK, là, j'ai un morceau qui raconte ça, je vais pouvoir mettre ça dans les deux en même temps et comme ça, ça fait un long code. Mais en vrai, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de répétitions dans le disque. C'était vraiment totalement voulu. C'était pour appuyer sur certains trucs que je voulais. Je voulais vraiment que ce soit une œuvre à part entière et pas qu'il y ait des morceaux hors sujet, quoi. Comment est-ce que tu as su que c'était fini ? Et j'imagine, en fait, le soulagement potentiel de dire, putain, c'est bon, j'ai un album, quoi. Je ne sais pas. À un moment, je le sais, quoi. Je ne sais pas. Les deux derniers morceaux que j'ai dû faire, ça devait être... Je pense que le dernier qui s'est ajouté, c'est le miel et le vinaigre. Celui-là, il n'était pas prévu à la base. C'est marrant parce que moi, je trouve que c'est celui qui décode tout le disque, en fait. C'est-à-dire ? Je trouve que justement, tout ce côté l'ambivalence bien, mal, tout ce truc, cette ligne où tu peux mettre maintenant l'alcool au milieu, bah, en fait, le miel vinaigre, c'est la même chose. C'est qu'en fait, globalement, c'est un truc de... De toute façon, la vie est tellement à chier qu'elle doit bien être à chier pour qu'il y ait une raison, c'est qu'il kiffe les moments qui sont nuls, quoi. Enfin, qui sont bien. Non, non, mais j'étais content de l'écrire, mais j'avais pas prévu... En fait, je savais qu'il me manquait un morceau parce que je voulais faire un disque quand même pas trop court. Et quand j'ai fait celui-là, j'étais content. Et il y avait 50 degrés, c'était le dernier que j'ai écrit, mais celui-là, j'étais sûr de l'avoir depuis le début. Je savais déjà où est-ce qu'il était dans l'ordre de l'album. Je fais mes tracklist, j'ai fait aussi, en général, bien avant d'écrire les textes. Il y a l'image du Velleda, là, qui est sorti, où on voit que tout est déjà... Dès le début, je sais exactement quel morceau va être l'intro. Après, je change des fois des petits trucs, mais j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble, tout le temps, sur tout le disque. Et je recule tout le temps pour me dire, OK, ça fait comme ça de loin, donc OK, il faut re-changer ça tout près. Donc, le paradoxe, c'est que tu peux savoir comment se terminer un disque avant qu'il soit terminé, en fait. Ouais, dans un sens. Mais des fois, c'est frustrant parce que, du coup, j'y arrive pas. Je sais comment il doit se terminer et il se termine pas comme ça. Par exemple, Pour De Faux, j'ai directement su que c'était l'outro. Je pense aussi parce que je voulais pas faire de morceaux tristes sur le disque. Et puis que même si Maladie Moderne, finalement, il y en a quelques-uns qui ont des nuances tristes, mais qui ont un peu d'espoir, alors que celui-là, il est profondément triste, tu vois. Et comme je voulais pas faire un album triste, finalement, finir sur un morceau triste, je sais pas, je kiffais ces trois petits points, quoi. Mais pourquoi tu voulais pas faire un album triste ? Parce que j'avais peur d'être un cliché de moi-même, quoi, je pense. Mais au final, le disque est triste quand même. Mais il l'est pas de la même manière qu'avant. Il y a plein de tout petits détails. Tu vois, par exemple, quand tu parles de John Lennon et dans le dernier morceau, je peux te jouer John Lennon, bon, je joue pas hyper bien, etc. Il y a aussi un peu un truc qui raconte un peu le processus. Est-ce qu'il y avait pas des moments où ça te faisait bizarre de dire, merde, là, il y a un peu trop de moi, quand même. Les gens vont capter que c'est moi. Bah, sur celui-là, j'ai fait exprès. Je le disais avant même de l'écrire. Je disais, ouais, le dernier morceau, je sens que je vais raconter des trucs dedans. Je disais, ouais, à mon équipe. Un vrai lâcher prise, quoi. Tant pis. Ouais, puis je me disais, c'est marrant. Il y en a juste un, c'est le dernier. Il s'appelle Pour de Faux et en fait, c'est pour de vrai, tu vois. J'aimais bien ce truc-là. Même si j'ai pas du tout appelé Pour de Faux pour ça. J'ai écrit d'abord la fin. Et dedans, il y avait cette phrase, cet enchaînement de phrases, là, qui disait, j'ai rien senti pour de faux. Et j'aimais trop cette phrase. Et c'est devenu le nom du truc. Et après, je me disais, mais c'est génial. En plus, quand je dis cette phrase, je parlais vraiment de moi, tu vois. Et après, ça m'a permis d'écrire tout un truc sur mes émotions dans ce moment, pendant que je fais ce disque et tout, quoi. Et parler de ma meuf aussi dedans. Je voudrais tout refaire en mieux. Mais si je fais rien qu'un choix contraire, je pourrais plus la rencontrer. Faut que je puisse la rencontrer. Mais je crois que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire un disque bien léché, quoi. Tu sais, bien aux petits oignons, tu vois. Et je pense que c'était hyper intéressant comme processus, mais c'est pas forcément un disque qui définit ma nouvelle patte musicale, tu vois. Peut-être que là, le prochain, il va peut-être être complètement différent, tu vois. Parce que du coup, t'as… Parce que je me suis prouvé ça, déjà. Ça fait du bien, tu vois. T'as débloqué. Mais est-ce que… Est-ce que du coup, parce que c'est quand même un peu la question qu'on se pose à la fin quand on t'entend raconter tout ça, mais est-ce que t'as ré-éprouvé du bonheur en faisant ce disque-là ? Ou ça a été… Ouais, ouais. C'est un mélange. Il y a des moments horribles et des moments géniaux, quoi. Il y a des moments, mais c'était l'accomplissement que je cherchais depuis si longtemps. Quand on était en studio à la frette, là, dans ce studio qui est comme… On voit un peu des images qu'on a un peu diffusées sur plein de réseaux différents, mais c'était un manoir avec des vieux instruments partout et on était là… J'ai l'impression d'être dans un film, quoi. C'était génial. On a enregistré plein de morceaux en live. J'étais en… Tout d'un coup, ça y est, je sortais de ce truc de rappeur que finalement, j'avais l'impression qu'il y avait des limites sur certains trucs, tu vois. Et là, tout d'un coup, c'était plus… J'enregistrais sur une instru, sur un ordi d'un mec devant moi, tu vois. J'avais le casque, pendant ce temps, il y avait 3 à 4 autres musiciens à différents endroits, tous avec le casque. On entend un clic, ça fait 3-4 et ça part et on joue tous ensemble un morceau en studio. Après ça, on le reprend, on le resample. Enfin, c'était ouf comme expérience. C'est vrai que c'est quand même un rêve que tu touchais du doigt depuis longtemps, quoi. Je rêvais de vivre ça une fois, quoi. Ouais, ouais. Et là, sur scène, c'est comme ça qu'on est. Ça, par contre, je risque pas de le changer, ça. Et je reviens aussi à un autre truc que t'as dit tout à l'heure sur lequel je m'étais arrêté, mais tu parlais de la rime et de devoir écrire un couplet comme si c'était un couplet de rap et tout machin. Il y a des moments où elles s'effacent complètement, il y a des moments où on sent aussi qu'elles te rattrapent de ouf, tu vois. Ti, par exemple, il y a des structures… Comme d'habitude, en fait, comme dans tous tes morceaux, t'as des structures de rimes qui sont toujours omniprésentes. Et c'est marrant parce que je me suis dit, potentiellement, pour un disque comme celui-là, t'aurais pu t'en défaire totalement, mais on sent que c'est quand même un truc qui te rattrape, quoi. Mais parce que le résultat renvoie ce qui renvoie, mais moi, je suis un rappeur, j'écrirais toujours comme un rappeur, tu vois. Je sais même pas écrire autrement. Si jamais tu me mets dans la catégorie de gens qui écrivent des chansons et qu'on se mettait dans la même pièce, on n'aurait pas les mêmes mécanismes, quoi, tu vois. Moi, j'ai appris à écrire de la musique avec des rimes, et c'est ça qui fait que je structure ma pensée, tu vois. Ça fonctionne, ça passe par là, d'abord. Alors après, des fois, je fais le choix que ça rime moins parce que j'ai justement pas envie qu'on ait l'impression que la rime vient cacher le message. Ou des fois, je joue avec ça, mais en fait, il n'y a aucun morceau que j'ai écrit dans ma vie où c'est pas passé par un prisme de rappeur à la base de structure de rap, quoi, tu vois, de placement de rap. Même si ça rime pas, c'est quand même écrit comme un rappeur, quoi. C'est vrai que, par exemple, moi, je trouve qu'il y a des moments où tu fais des touches mélodiques. Tu vois, quand tu répètes, je sais plus exactement quelle est justement la rime, mais ça fait A, 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 tu sais, où tu rattrapes les trucs où tu fais… Et on sent en fait que tu intercales des trucs mélodiques au milieu des rimes. Ouais, ouais, je m'amuse. Du coup, c'est là où il y a le trou. Très bien, je vais vous mettre de la mélo ici et comme ça. C'est ça, et puis je m'amuse. Genre, vu que j'ai épuisé mon stock de placements de rimes et de trucs très conventionnels. Du coup, maintenant, quand je fais des placements, je m'amuse à les cacher, à faire des structures un peu cheloues et tout, tu vois. Mais je faisais déjà ça sur Janine, un morceau comme « Trop beau », par exemple, c'est un morceau qui est bourré de placements de rap, quoi. C'est genre, il y a plein de… Il y a même des structures assez originales de rimes dedans, tu vois. Quand je le rejoue et tout, c'est ça qui me fait encore un peu l'apprécier sur ça, quoi. Et après, il y a la question de genre, est-ce que ce disque-là dépasse aussi techniquement et dans ma manière de faire de la musique ce que je faisais auparavant ? D'une certaine manière, oui, parce qu'il joue pas sur le même tableau, donc il emprunte un nouveau chemin et sur ce chemin-là, il va beaucoup, beaucoup plus loin que les deux autres. Je suis hyper fier de certains morceaux, enfin même tous les morceaux, mais il y en a certains où je me dis « Putain, j'ai réussi à faire des chansons comme ça, j'aurais jamais cru y arriver ». Tu penses à quelle, par exemple ? Il y a plein de chansons où il n'y a pas de drop ou alors les drops arrivent d'une autre manière, donc on enlève la facilité, les cartes un peu simples qu'on a appris à utiliser. Les 8 premiers temps et boum, tu as ce que tu veux. Ou faire la montée avant le refrain, tu vois, un morceau comme « Ma Cousin », par exemple, j'adore le jouer en concert et c'est marrant parce qu'on le joue cet été et tout, et on voit la différence. Il a une efficacité ce morceau parce que c'est le truc classique, conventionnel, t'as le couplet et puis d'un coup, pré-refrain « Ma Cousin, désolé, c'est mon bonheur ». Et puis ça monte et puis là, ça explose et tout le monde saute et les cercles se font en concert et se referment et c'est génial, tu vois. Mais là, je n'ai aucun morceau qui fait ça. Et je kiffe parce que malgré tout, j'arrive à rendre fou les gens. Genre un morceau comme « Ti », par exemple, je suis trop fier d'avoir amené un morceau comme ça aussi chelou, aussi impactant en concert avec ce truc où, à la fin, on refait le refrain huit fois et le refrain, c'est juste des phrases candées, on dirait une secte qui répètent les mêmes mots. Et en même temps, on monte, ça monte et ça part vraiment en couille sur scène. Il y a les musiciens qui deviennent fous, tout le monde qui devient fou, mais il n'y a pas de drop. Il n'y a aucun moment où les gens peuvent faire un cercle et se rentrer dedans. Ce n'est pas un truc que je renie et je pense que je referai des morceaux avec des drops. Mais tu vois, sur cet album, je suis trop fier qu'on fasse un album sans cette facilité, quoi. Et tu penses à d'autres trucs, justement, comme ça, de défis un peu de création ? Des crescendo. Des crescendo, c'est un défi. Combien de fois on a voulu mettre une batterie sur ce morceau et on s'est empêché de le faire ? Parce qu'on s'est dit, non, c'est ça qui est bien. C'est ce truc où on dirait que c'est un piano-voix jolie chanson française. Mais non, parce que c'est beaucoup trop rough pour ça. C'est beaucoup trop… Tu le sens en live très fort aussi. Ouais, c'est hyper. Il y a de la basse. Ça sature. Ça joue comme un sourd, le piano et tout. Donc, ça ne peut pas être de la variète. En même temps, tu as l'impression que ça va être un truc plus vénère et qui va péter un moment. Mais non, non plus. Ça reste comme ça tout le long. Et puis, anti-refrain. Et en plus, après, ça repart dans un couplet re-énervé puis re-anti-refrain et ça finit épique. T'es énormément frustré. En même temps, ça va avec le propos du morceau. Donc, finalement, c'est un vrai parti pris. Sculpture au marteau, peinture au couteau. Je ne me suis jamais senti autant créatif. Demain, j'irai graver mon deuil sur sa peau. Et ma balance affichera 10 kilos de moins. Increvable colère. Je ne suis pas désolé. Il est mort le soleil. Mon Dieu, qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Et est-ce que, du coup, comme un peu tu avais fait ta structure de genre, j'ai envie d'aller là, j'ai un peu mon track listing, etc. Parce que je sais à quel point tu as un peu cette culture du coup de skate, de se donner des défis. Tu t'étais fixé aussi à un nombre de trucs que tu voulais réussir à faire dans ce disque ? Ouais, mais la plupart, je les ai… T'as oublié ? Non, je les ai pas réussis, quoi. On avait des tonnes de dogmes au début, hyper nuls, tu vois. Genre, s'il y a un effet de voix, il est sur tout le long du morceau. Si rien de programmé, pas de clics et tout. Au final, tout ça, on l'a refait. Et heureusement qu'on l'a fait, tu vois. Et le disque, il est hybride. Il y a des morceaux où c'est radical. Mais parce que ça amène quelque chose. Moi, je suis toujours partisan du fait qu'il faut que les choses servent à quelque chose, tu vois. Genre, par exemple, si tu prends l'exemple du cinéma. Le plan séquence, tu vois, le grand truc très connu et tout. Je m'en bats les couilles d'un plan séquence qui est performant, tu vois. Genre incroyable, ils ont fait un plan séquence de 1h… Genre 117. Ouais, je m'en bats les couilles. Mais par contre, si jamais le plan séquence, il fait que je ressens un truc que j'aurais pas ressenti sans. Tu vois, je prends comme exemple Victoria, par exemple. Le film à Berlin, là. Là, du coup, ça prend toute sa valeur, tu vois. Genre, t'es avec eux pendant 2h30. La meuf, elle rencontre des gars dans Berlin. Ils se baladent, ils se passent des dingueries. Et à un moment, à la fin, t'es genre, ouais, je connais les gars depuis autant de temps qu'elle parce que je suis avec elle depuis le début. Là, ça sert à quelque chose, tu vois. Faut pas que ce soit de la contrainte, faut que ce soit utile, en fait. Ouais, faut que ça sert, sinon c'est juste de la performance. Moi, je m'y retrouve pas du tout. Ouais, ok. Lauf, moi, j'ai mal. Hop, 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 hop ! 6h30, là. Hop là, il y a une 10h30. Et 100h30. Et 200h30. Et 200h30. Et 200h30. Si ça sert à quelque chose sur certains morceaux. Par exemple, pour Defoe, je trouve que ça lui sert trop bien, tu vois. Il aurait pas été aussi touchant et aussi réussi pour moi si on avait fait partir à un moment avec un truc programmé. Et par exemple, un morceau comme Etna, quand on l'a joué en live, bah là, c'était juste pour faire les malins, quoi. Genre, regardez, on l'a joué en groupe et tout, mais on s'en fout. On a perdu le truc principal qui était un truc qui grattait, qui était hyper régulier et mécanique et tout, tu vois. Il fallait garder ce truc-là, tu vois. Ouais, donc en fait, ça veut dire qu'il y avait... C'est marrant parce que, vraiment, toute la démarche du dit, c'est d'abord, on va s'imposer d'une certaine manière de faire de la musique pour finalement que tout le processus de création te dise, en fait, il faut juste se faire confiance sur ce qui paraît instinctif et pas instinctif. C'est du cas par cas, ouais. Ouais, ouais, grave. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est du cas par cas. Il faut pas jamais tomber dans le truc où t'es un petit malin qui donne des leçons et faut jamais non plus tomber dans la facilité. Pourquoi est-ce que sur un disque qui est en fait censé être le moins toi, c'est un disque où t'as pas d'invités ? C'est quand même un paradoxe, un peu. Parce que tu pourrais, du coup, avoir fait appel à Jean Jas pour dire bah fais-moi un autre perso, un appel à Kaba avec qui... J'aurais conceptualisé l'album si j'avais fait ça. Ok. Je l'ai pas du tout conceptualisé, l'album. Et ça s'est pas fait naturellement, en fait. Y a pas eu, je me suis jamais dit genre je vais pas faire de feat et tout, ça aurait été encore faire le petit malin pour rien. Je pense que j'ai... À la base, je devais faire un feat avec Moussa en plus dedans. Ah ouais ? Je devais faire un feat avec, pas Prince Wally, Moussa... Oui, Moussa l'artiste. Moussa l'artiste, ouais. Et en fait, ça s'est pas fait, on va le faire plus tard. Et l'album il s'est fait comme ça et aller forcer le feat, ça aurait été ridicule. J'avais aucun morceau où je me voyais inviter quelqu'un d'autre. Et puis, je sortais d'une période où j'avais été extrêmement seul dans la création, dans l'écriture et tout. Je me voyais pas commencer à passer des coups de fil, de genre allez, on se fait une session studio comme au bon vieux temps. Je le sentais pas trop. J'étais pas encore vraiment revenu devant de la scène. J'avais besoin de faire un disque qui vienne de ma chambre. J'ai l'impression que tous les trucs sont tombés à base de... Tout ce que j'avais planifié a finalement été... Est-ce qu'il y a encore des trucs dans ce disque-là qui correspondent à l'initiative initiale au moment où tu t'es dit je vais retenter de faire un disque ? Bah ouais, le fait de pas parler, comme je t'ai dit, le fait de pas parler de l'homme pâle, de succès, de disque d'or, de platine, d'argent... Enfin, je parle d'argent mais pour me servir pour une émotion, tu vois. Et puis ça, on l'a gardé ce truc-là. Le truc de pas faire... D'essayer d'aller explorer le truc sans clic, sans batterie programmée, d'avoir un truc plus bio, tu vois, ce truc-là, on l'a expérimenté aussi. Le fait d'avoir un groupe sur scène, c'était un objectif avec ce disque, on l'a fait aussi. Donc il y a des trucs qui se sont restés quand même. Donc en fait, mine de rien, malgré toute la difficulté, c'est là où quand même t'as le sentiment, et comme je sais que tu fonctionnes un peu comme ça, t'as quand même des objectifs que t'as coché, quoi. Ouais. Mais après j'avais plusieurs autres objectifs qui m'ont paru au final obsolète à la fin, quoi. Et pour autant, j'ai pas du tout l'impression que c'est un genre de disque qui avait besoin... Enfin, qui avait cette mission et après qui s'auto-détruit, tu vois. Genre, je l'aime vraiment ce disque et je crois en lui et je crois au fait qu'il va vivre longtemps et je pense que les morceaux, je vais les jouer longtemps en concert et tout, tu vois. Donc finalement, c'est un super équilibre en vrai. Merci. 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 Merci.